En fait je suis 100% responsable des résultats que j'ai dans ma vie aujourd'hui Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la coche pour recevoir toutes les notifications Tu connais la chanson Ici c'est Jonathan Hachi Ouais je sais ouais, j'ai mis une petite chemise là C'est comment les gars ? Hein ? Non mais j'ai dit voilà J'ai une chemise là Pourquoi pas la mettre quoi ? Hein ? J'ai envie de te dire voilà quoi À un moment donné les gars des fois il faut mettre des chemises Voilà, pas toujours être en mode ghetto là Donc là j'ai décidé je vais mettre une petite chemise Bref Bon alors les gars qu'est-ce que je vous disais Donc l'idée de cette chaîne c'est pouvoir te permettre d'être motivé, déterminé A créer ton business en ligne T'as tout en description, t'as les formations offertes les gars Si t'as pas encore compris il faut te lancer Je sais pas qu'est-ce que tu fais Combien de vidéos tu vas devoir regarder pour comprendre qu'il faut te lancer À un moment donné les gars Vous attendez que la crise passe, que tout passe Et après tu dises ah ouais j'aurais dû me lancer avant Ah c'était mieux avant Les gars lance-toi maintenant C'était mieux avant et c'est le meilleur moment c'est aujourd'hui Donc passons directement au sujet de la vidéo Le secret que j'ai découvert et qui a complètement changé ma vie Ca a commencé bah du coup je l'ai appris bah par l'expérience Ca a commencé bah quand j'étais plus jeune Le premier truc ou là où vraiment j'ai découvert c'est quand j'ai commencé à faire la musculation Au début bah au début j'étais maigre Les gens ils se moquaient de moi ou pas Je me rappelle plus s'ils se moquaient de moi Il me semble qu'ils se moquaient de moi Je pense que les gens se moquaient de moi Genre parce que j'étais maigre et tout Donc du coup j'ai dit bah attends Problème solution les gars Donc du coup j'ai dit vas-y je vais me lancer dans Je vais faire du fitness Et comme ça je vais prendre du poids et tout Je vais prendre du muscle Et du coup c'est ce que j'ai commencé à faire Et au bout d'un an, deux ans, trois ans Bah mon corps il avait complètement changé Et c'était un truc de ouf C'est à dire quand les gens autour de moi ils pétaient les points Ils disent bah attends c'est incroyable Comment t'as fait ? Je suis passé d'un gars qui était maigre A un gars qui était balèze de ouf Au début je sais pas quoi J'ai commencé à la salle de sport Je crois j'étais à 67 kilos Tu vois et à un moment donné Je suis même monté à 94 kilos Donc pour te dire Bah j'étais pas sec Mais après voilà J'ai toujours avoisiné Peut-être après 90 kilos 87 Là je dois être à 90 maintenant A peu près Bon je suis pas super sec On va dire le meilleur poids Où j'étais avec les abdos bien dessinés Je crois que j'étais à 85 85 kilos Et vraiment taillé de ouf Comme si j'allais faire des concours J'étais peut-être à 81 kilos Mais là j'étais vraiment découpé de malade Donc bref Tout ça pour te dire que Quand j'ai commencé ça Je me suis aperçu Tiens mais en fait Quand tu charbonnes Quand tu charbonnes Tu suis super sévère Parce que je me suis entraîné Ah ouais je m'entraînais tous les jours Je vais bien vous le dire Je m'entraînais tous les jours A un moment donné J'ai pris un coach Parce que j'avais stagné Je me rappelle J'avais stagné à 75 kilos Et du coup J'ai pris un coach Il m'a fait passer Je sais pas En 9 mois En 7-8 mois De 75 à 85 kilos à l'époque Donc c'était énorme Et donc du coup J'ai commencé à me dire Tiens mais en fait Quand tu persévères Et que tu taff On dirait Ça peut donner des résultats Mais après je me suis dit Ça se trouve C'est que par rapport Au sport Parce que du coup Je me suis dit Peut-être que c'est que Lié au sport Et donc du coup J'ai fait exactement La même chose Le même principe Dans la musique Au début Quand j'ai commencé saxophone Les gens se moquaient de moi Les gens se moquaient de moi Je me suis affiché Plein de fois Et pourtant J'étais un fait J'étais un fait de ouf Je m'entraînais beaucoup Après j'avoue Si j'avais pris un professeur À ce moment-là J'aurais vraiment explosé Beaucoup plus rapidement Mais bon Ça c'est les erreurs Ça aussi je l'ai appris Il vaut mieux T'entourer d'un coach Ou d'un prof Ou dans quelle que soit La discipline Comme ça tu ne perds pas de temps Et donc du coup Je m'avais acharbonné Les gens Quand tu as se moqué de moi Parce que je m'affichais Je faisais des erreurs Et tout etc Jusqu'à un moment Qu'à force de persévérer Eh ben J'étais grave respecté Par rapport En musique J'étais grave respecté Par rapport Au fait que je suis saxophoniste Et pour te dire J'ai moi qui m'attends La chaîne Youtube numéro 1 en France Je pense que je suis toujours Numéro 1 Bon ça fait un moment donné Que je n'ai pas mis de contenu Donc peut-être Que les gens que j'ai inspiré Parce qu'à l'époque J'étais le premier C'est le premier Qui avait fait un biais Sur le saxophone Il n'y avait personne Qui avait fait ça Donc je sais que j'aspirais Plein de gens Je sais qu'il y a un Québécois Maintenant qui fait ça aussi Donc du coup Ça se trouve Ils m'ont dépassé En tout cas Pendant des années Pour te dire C'était moi Qui donnais les cours De saxophone Alors qu'on se moquait De moi à la base Donc du coup Je me suis dit Ça marche vraiment Le fait de persévérer De rien lâcher Ça donne toujours des résultats Après je me suis dit Vas-y je vais faire ça Sur un autre truc Sur le sport Tu vois normalement Moi j'ai toujours joué au basket Depuis tout petit Et du coup Je commençais Donc j'ai dit Vas-y faut que je joue au foot Et tout Parce que du coup C'est mieux Tout le monde joue au foot Et puis après J'avais commencé A toucher un peu le ballon Mais vite fait Et donc du coup J'ai dit Je ne sais pas si toi Tu connais Mais en général Les gars du basket Ils ne basculent jamais en foot Ou si quand les gars Qui jouent au foot Tu les reconnais tout de suite Tu sais que c'est les gars Qui ne jouent pas Et donc du coup Ce que j'ai fait J'ai réussi à faire la transition Et j'ai taffé Comme d'habitude J'ai mis la même clé J'ai dit Vas-y je vais taffer Et je m'entraînais Tout ça A faire des frappes Je m'entraînais Je regardais des vidéos Sur comment dribbler Comment faire les choses Tu vois Les contrôles Et du coup Au début Les gars Ils ne me prenaient pas au sérieux Tu vois Les gars Ils ne me prenaient pas au sérieux Ils ne voulaient pas que je jouais Alors pour jouer comme ça Vite fait Lors de l'entraînement Ok Mais quand il fallait faire Des matchs genre Officiels Où il y avait Parce qu'on était dans une équipe Je crois Ils avaient une équipe foot à 7 Et des fois Il y avait des gros tournois Tout ça J'étais toujours J'étais toujours sous le côté J'étais toujours sous le côté Tu vois Les gars Ils disaient Ils ne validaient pas Ils disaient Non t'es marrant Mais non Ça ne va pas le faire Donc du coup Du coup J'ai taffé J'ai taffé Tu vois J'ai taffé Et à un moment donné J'ai réussi à rentrer Parce que je crois Qu'il manquait Il me manquait quelqu'un Tu vois Et comme j'étais balèze Les gars Ils ont dit Vas-y on va le mettre défenseur Parce qu'il nous manque un défenseur Et tout Donc ils m'ont mis défenseur Tu vois Je crois qu'à l'époque Non je n'étais pas défenseur centrale Mais on m'a mis Sous le côté Latéral Et du coup J'ai fait le taff en fait Tu vois Et après à la fin du match J'ai dit Ah ouais Quand même Tu as fait le taff Quand même Et finalement Après À force de continuer Donc du coup J'avais un peu validé Comme si Bon Joe il peut faire Il peut faire au moins latéral Et tout Même si c'est un gros match Et donc du coup Après Et pour te dire Après je suis rentré dans l'équipe Foot à 7 Après je suis passé Milieu Offensif Gauche Et après J'ai même fini attaquant des fois Donc c'est pour te dire Que Je me suis vraiment dit Quand tu charbonnes Et quand tu persévères En fait Tu peux toujours devenir bon Dans ce que tu fais Tu vois Et c'est tous ces trucs là Toutes ces petites étapes là Qui ont validé le fait Que Si tu es déterminé En fait Tu peux y arriver Tu vois Et c'est ce qui m'a donné confiance Pour pouvoir Par exemple Reprendre mes études Enfin reprendre mes études Je n'avais même pas commencé En fait des études Mais Devenir infirmier Tu vois Faire le concours d'infirmier Parce qu'il y a un concours Pour être infirmier D'abord Et après Genre Et faire les 3 ans d'études Tu vois Moi je suis un gars J'ai redoublé mon BEP Électrotechnique J'étais toujours dans une filière professionnelle A la base Moi je devrais être un gars Qui n'avait pas confiance Tu vois Mais le fait d'avoir validé tout ça Je me suis dit En fait Il suffit juste de taffer Et si je veux taffer Je vais toujours atteindre l'objectif Donc du coup C'est ce que j'ai fait C'est pour ça que j'ai pas eu peur Boum boum J'ai repassé les études et tout Et après j'ai été infirmier Et là je me suis dit Écoute J'ai fait une rétrospective Je me suis posé Je me suis dit Attends Là ça va T'as tout déchiré Dans le sport Dans la musique T'as même repris tes études et tout Enfin commencé T'as commencé tes études Et là je me suis dit En fait mec Tu t'es pas focus Sur le seul truc Qui est le plus important En fait C'est à dire l'argent Parce qu'en fait Je commençais à vouloir voyager J'économisais Je me rappelle Toute l'année Pour faire un voyage par an C'était relou Tu vois Surtout qu'en plus Moi ma darone Elle était aux Etats-Unis Elle était aux Antilles Genre je pouvais pas faire Je pouvais pas faire Deux voyages Tu vois En plus je commençais A kiffer le ski J'avais goûté un peu le ski Parce qu'avec les pompiers On avait un prix Qui n'est pas cher Tout ça pour aller au ski Donc je commençais A vouloir faire ski Un voyage genre Pour visiter un pays Et il aurait bien été Il aurait été bien De pouvoir aller voir La darone aux Antilles Tu vois Donc déjà ça commençait A faire grave des voyages Donc je me suis dit Mais en fait gars Tu crois que tu déchires Mais en fait T'es pas focus Sur le truc Qui est le plus important En fait C'est l'argent frère On fait comment Tu vois Et même en tant que musicien Pour pouvoir faire des projets Tu vois Je voulais faire un album Mais toi Mais si jamais T'as pas d'argent Tu bricoles T'essaies de faire des petits trucs C'est la misère Tu peux pas vraiment Clipper comme un clip Que tu voudrais Tu peux pas avoir L'ingénieur du son Que tu aurais voulu Tu peux pas avoir Le son que tu voudrais Etc J'ai dit Hey mec L'argent c'est la priorité En fait La musique c'est cool Le sport c'est cool Tout ça c'est cool Mais en vérité Ce qu'il faut c'est de l'argent Et donc à ce moment là C'est à ce moment là Que j'ai dit Vas-y Je me suis mis en mode Comment on fait quoi Comment on fait Et là j'ai créé mon business en ligne Que tu sais Je te le dis à chaque fois J'ai créé mon premier business en ligne Sur le saxophone Où j'apprenais les gens A jouer au saxophone J'ai fait le premier lancement Une semaine là Qui m'avait rapporté 20 000 euros Mais tout ça pour te dire Qu'en fait Le secret Qui a changé ma vie C'est de me rendre compte Que En fait Je suis 100% responsable Des résultats Que j'ai dans ma vie aujourd'hui Et que si jamais Je veux changer quelque chose Qui me plaît pas J'ai juste à changer en fait J'ai juste à faire le choix De dire Bah tiens aujourd'hui Si jamais Je vais être bon au foot Et ça me saoule De pas être bon au foot Bah boum Je me mets au foot Sérieusement Et je travaille Et je deviens Et j'ai fait ça Pour tous les trucs Et là maintenant Je le fais pour l'argent Tu vois Bon ça fait un moment Que je l'ai fait Et tu vois Ma vie elle a changé Mais si j'avais pas pris Ce moment où me dire Les gars vas-y Viens on se focus sur l'argent Parce qu'en fait C'est ça la base en fait Tu vois Bah j'aurais pas pu voyager Comme je le fais J'aurais pas Peut-être parler anglais Là parce que C'est parce que J'ai commencé à voyager Que je parle anglais J'aurais pas pu me payer Ce que je veux J'aurais pas pu Après je peux payer Tout ce que je veux encore Moi je suis le process C'est que les revenus passifs Tu utilises l'argent Tu dépenses l'argent De tes revenus passifs Donc forcément Ça prend plus de temps Quand tu fonctionnes comme ça Mais ce qui est sûr C'est que Quand j'ai décidé De changer ma vie De prendre ma vie en main En fait je crée mon futur C'est moi qui décide De mon futur Tout simplement Les gens ils sont pas à l'aise Avec ça Oui ou non Sinon tu peux pas savoir le futur Bah si De la même manière Que quand tu commences tes études Tu fais 5 ans Les gars qui font du docteur Ils savent prévoir le futur En disant Dans 10 ans je serai docteur Voilà Donc s'ils suivent les étapes Tout se passe bien Bah ils seront docteur Donc du coup Les gens disent Ouais mais tu sais jamais Ce qui peut arriver Demain Ouais mais En général tout se passe bien Et si jamais tu y arrives Ok si tu meurs avant Bah tu meurs avant Tant pis Mais si jamais tu y arrives Et ce qui arrive souvent Les années passent Bah t'es là T'as rien fait quoi Donc ça c'est vraiment Le secret je pense Qui fonctionne pour tout le monde Pour tous les gens Qui ont de la réussite Dans n'importe quel domaine C'est qu'ils sont 100% responsables Ils prennent Ils disent pas C'est la faute des autres De ma grand-mère Ce qui m'arrive Etc Ils sont pas là En train de se plaindre Ils passent juste à l'action Moi je savais pas Comment créer ma business en ligne J'ai vu que c'était un truc Où on pouvait faire de l'argent J'ai pris une formation Je l'ai acheté Boum boum Et j'ai mis en application Et j'ai eu des résultats Tu vois Après il y a des gens Qui se plaignent Ouais j'ai pas de résultats J'ai fait Ils font des vidéos sur YouTube J'ai pas de résultats C'est pas normal La formation Je sais pas quoi Et comme des grosses victimes Les gars ils assument pas Ils assument pas Qu'ils ont foiré Tu vois Et c'est plus facile De rejeter la faute Sous les autres Mais à partir du moment On te dit comment faire un truc Tu fais et c'est tout Vous avez des résultats Ok donc les gars Si vous voulez avoir des résultats Vous avez ma formation Qui est offerte Qui est juste en dessous J'ai une masterclass Je crois C'est une masterclass Enfin masterclass Formation Influenceur 2.0 Ok Tu cliques dessus Tu verras exactement Comment créer ta business en ligne Et toi aussi Comment prendre ta vie en main Tout simplement Après si tu veux être trader Si tu veux faire des e-commerce Si tu veux faire autre chose Choisis le chemin que tu veux Mais pour moi Influenceur 2.0 Dans tous les cas Il va falloir le faire Si toutes les stars Elles sont dessus L'argent En fait L'argent Suit l'attention Ok Et pour avoir l'attention Elle est sur les réseaux Donc il faut que tu saches Toutes les stratégies Pour pouvoir générer du cash Grâce aux réseaux sociaux Tu vois C'est ce que je t'apprends Dans cette formation Donc tu as juste à cliquer dessus Donc si jamais Tu as aimé cette vidéo N'hésite pas à mettre un j'aime D'accord Et un j'aime pas Parce que tu es dégoûté Parce que là Aujourd'hui On a mis une petite chemise Pour ça tu es vénère Et sinon les gars On lâche rien Et on reste déterminés Il y a eux Et il y a nous mon gars A un moment donné les gars Hein Si tu aimes bien Que je mette une chemise Mets un petit commentaire Petit commentaire Chemise Voilà Mets un petit commentaire chemise Si tu aimes bien ça On aime bien On aime bien Des fois Non mais je t'avoue Même si tu mets Commentaire chemise Je pense pas que j'en remettrais une Mais mais quand même Peut-être ça va me motiver Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada